C'est maintenant le temps pour une nouvelle recette. Une recette sucrée et tellement délicieuse. Une recette classique de camping. Nous appelons la chose les s'mores. Et tu sais pourquoi on appelle ça s'mores? Non, mais j'ai comme l'impression que tu vas nous le dire, Brian. Oh que oui! On appelle ça s'mores parce que quand tu le manges, t'as envie de dire seulement une chose. Oh my God! C'est tellement délicieux que j'en veux encore. Oh, j'ai envie d'essayer. Je vais essayer. Oh mon Dieu! C'est tellement délicieux que j'en veux plus. Des s'mores. OK, Brian. Alors, comment nous préparons les s'mores, Brian? Ce qui est le plus important dans cette recette, ce sont les ingrédients. Oui. Les ingrédients. Ah, j'ai des difficultés avec ce mot. Oui, oui. Alors, on a besoin de guimauve. De guimauve, de biscuits grame et, juste là, du chocolat. Charles. Tu prends le... Mais j'ai une question, Brian. Ceci est du chocolat au lait, mais est-ce qu'on peut utiliser du chocolat noir ou encore du chocolat blanc ou du chocolat sans gluten? Tu peux manger tout ce que tu veux dans cette recette. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Alors, tu prends une grosse fourchette à feu de camp. Oh, une grosse fourchette! Enfin, un peu d'artifice, une fourchette à feu de camp. Ce qu'il y a de plus intéressant avec ça, c'est que... Oh, c'est télescopique! OK, alors on prend une guimauve, il faut la cuire, bien sûr. Alors, tu prends la guimauve et tu la piques sur la fourchette. Comme ça, bien comme il faut. Allez, pousse fort! Allez, maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est... Oui, cuire. C'est de la cuire! On la cuit, c'est le vrai beau mot. Alors, tu dois vraiment mettre la guimauve dans le feu ou plus près du feu? Oui, en fait, tu la mets près du feu parce que tu veux qu'elle soit plus foncée. Ah, d'accord. Un peu bronzée. Comme tu peux bronzée. Oh, wow! Hé, ça cuit vraiment très bien! Oui, oui, oui. Ce que tu veux vraiment, c'est qu'elle devienne très, très chaude. Mais est-ce que tu veux que ta guimauve... Fondante. Tu veux qu'elle devienne fondante. Mais est-ce que tu veux que ta guimauve soit plus foncée, très, très foncée? Oui. Ou plutôt brune. En fait, foncée, mais très chaude. Comme ça. Regarde. Oh! Oh, c'est tellement beau! Une fois que c'est terminé, parce que maintenant elle est parfaite, quand c'est terminé, qu'est-ce que tu veux faire? Ton propre but est de faire un gros sandwich avec ces gros biscuits Graham. Oui, alors tu prends le chocolat sur un des biscuits Graham et ensuite tu effoires le tout en un sandwich s'mores. Ah oui! Oh, oui! Et maintenant, c'est tellement parfait! Regardez, c'est un s'more! Maintenant, vous devez le manger. Hum! 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 Oh! Hum! Hum! Oh, c'est tellement bon! Oh, qu'est-ce que la phrase encore! La phrase à dire, en fait, la phrase que tu dois dire, c'est « Oh, c'est tellement bon, j'en veux encore! » Oh, mon Dieu! J'en veux encore! C'est pour cette raison qu'on appelle ça un... Des s'mores! Hum! Merci, Brian! Ça m'a fait plaisir, Aaron! 100, 2, 1 C'est quoi? You like it? I like it a lot! Oh, yes, you can! So, so, so! Hum! It's so delicious! I want some more! You're so funny, Brian! We are all great friends! Oh, my God! We love you!